Contribution au débat national sur la situation socio-économique et politique du Bénin. Déclaration de la très sainte Église de Jésus-Christ, mission de Gmaname. Au terme d'un consistoire, le très saint Père, le pape Christophe XVIII et le collège des cardinaux, sous la direction éclairée de son éternité d'un beau Dieu-Esprit-Saint, rendent publique la déclaration ci-après. Considérant la crise économique mondiale généralisée, que le Bénin n'est pas épargné de cette crise mondiale, que la pauvreté n'épargne aucune famille béninoise, que les ressources de l'État béninois, essentiellement fiscales, sont très limitées face à des besoins très élastiques, que l'héritage laissé par le régime précédent au plan socio-économique ne laisse pas assez de marge, de manœuvre au régime du nouveau départ du président Patrice Talon, que le programme d'action du gouvernement du régime du nouveau départ affiche de nobles ambitions pour la nation béninoise, que depuis l'avènement du régime de la rupture le 6 avril 2016, notre pays s'est engagé sur la voie de réformes courageuses, novatrices, salvatrices et empreintes de visions prospectives, que toute réforme institutionnelle induit des sacrifices à tous les niveaux, que l'assainissement des finances publiques est nécessaire pour mieux orienter les dépenses publiques, que les revendications syndicales ne sont pas dénuées de tout fondement, que les explications du gouvernement sur les réelles capacités financières du Bénin montrent les limites de ces marges de manœuvre, que si le syndicalisme de participation peut hisser un pays, il n'en demeure pas moins vrai, que lorsque elle perdure les crises sociales peuvent détruire ce pays, que le président de la République, en tant que père de la nation, doit pouvoir user d'une main de fer dans un gant de velours pour l'apaisement social, que la mise en place des micro-quédits vise à réduire la pauvreté, que la réduction de la pauvreté est l'une des principales voies pour un Bénin révélée, les actes du Forum de réflexion politique des cadres et personnalités de la mission de Bonhommé du 22 février 2018, transmis à son éternité d'Arbo Dieu Esprit Saint et à sa sainteté le pape Christophe XVIII, les travaux du conclave des cardinaux de la Très Sainte Église de Jésus-Christ, mission de Bonhommé, sous la direction éclairée de D'Arbo Dieu Esprit Saint et du pape Christophe XVIII, les 27 et 28 février 2018, la Très Sainte Église de Jésus-Christ, mission de Bonhommé, en accord avec ses cadres et personnalités réunis, le mercredi 14 mars 2018, à la chancellerie d'Aboumé-Calavie. 1. S'agissant des crises sociales, recommande que le Président de la République, M. Patrice Athanas-Guillaume Talon et son gouvernement, non seulement poursuivent les négociations avec les partenaires sociaux, mais également donnent satisfaction progressive aux légitimes revendications des travailleurs de tous les secteurs d'activité en vue de l'apaisement du climat social. Que le Président de la République, M. Patrice Athanas-Guillaume Talon et son gouvernement, poursuivent et intensifient davantage leur communication autour des réformes prévues et entamées au titre de leur programme d'action en direction de toutes les couches sociales du Bénin en privilégiant la communication préventive. Que le Président de la République, M. Patrice Athanas-Guillaume Talon et son gouvernement, procèdent à l'appurement progressive de la dette intérieure avérée en vue de la relance des activités économiques des nationaux. Une meilleure accessibilité des populations aux microcrédits et un relèvement du montant des crédits en tenant compte de la nature et de l'importance des activités génératrices de revenus des populations. L'élimination de toute discrimination dans la mise en place de mécanismes de microcrédits, comme ce fut le cas dans un passé récent. La formation des bénéficiaires et la mise en place de mécanismes d'accompagnement et de suivi plus efficace. L'application effective de façon progressive des statuts particuliers des enseignants du primaire et du secondaire. La dotation des établissements publics du primaire à l'université de centres de documentation et la garantie de l'accès à l'Internet. L'adaptation des programmes d'enseignement de l'approche par compétence aux réalités du Bénin. La dotation des écoles maternelles primaires, secondaires et universitaires d'ordinateurs qui seront mis à la disposition des enseignants et des apprenants pour faciliter l'apprentissage. Le recrutement des diplômés sans emploi ayant au moins le bac au fin de leur formation dans les écoles normales supérieures pour disposer plus de professeurs certifiés gage d'une formation de qualité de relève. La mise au travail effectif des Béninois est la gestion optimale des ressources humaines de l'État. Le gouvernement prend en compte Bonamé qui désormais constitue un lieu de pèlerinage d'envergure internationale en procédant à la viabilisation de cette localité par le bitumage ou le pavage des voies d'accès à la Sainte-Colline, les deux bretelles et par l'installation d'un réseau électrique performant et d'un système d'adduction d'eau potable. Il y va de l'intérêt de la promotion du tourisme au Bénin. Aux travailleurs, aux confédérations et centrales syndicales de faire preuve de patience, de modération et de retenue en tenant compte des réelles capacités de l'État béninois et des dégâts que causeraient les grèves ainsi qu'elles sont conduites dans notre pays. Aux responsables syndicaux d'utiliser d'autres formes de revendications qui préserveraient les intérêts du peuple béninois, les victimes de ces crises sociales étant les générations actuelles montantes et futures. Deux, s'agissant de la gestion des affaires publiques, la très sainte église de Jésus-Christ, mission de Gmaname, recommande que le président de la République, M. Patrice Athanas-Guillaume Talon et son gouvernement utilisent davantage l'approche participative en vue de mieux prendre en compte le volet social. Que le président de la République, M. Patrice Athanas-Guillaume Talon et son gouvernement mettent fin à la persécution et à la stigmatisation des fidèles de la très sainte église de Jésus-Christ, mission de Gmaname, notamment les fonctionnaires et autres travailleurs identifiés comme tels dans l'administration publique. La poursuite des efforts de sécurisation des personnes et des biens sous toutes ses formes, sur toute l'étendue du territoire national, notamment en ce moment où on note des disparitions d'enfants et même de personnes âgées dont certaines seraient immolées à des fétiches. Trois, s'agissant de la moralisation de la vie publique, la très sainte église de Jésus-Christ, mission de Gmaname, encourage le président de la République, M. Patrice Athanas-Guillaume Talon et son gouvernement à poursuivre inlassablement la lutte contre la corruption et l'impunité en faisant rendre gorge aux pilleurs de l'économie nationale. L'assainissement des finances publiques, les réformes engagées dans tous les secteurs vitaux de la nation, la mise en place d'un mode de paiement généralisé par cartes bancaires, chèques et virements bancaires afin de garantir une meilleure traçabilité des dépenses publiques et individuelles. Quatre, motion de remerciement et de soutien. La très sainte église de Jésus-Christ mission de Gmaname adresse au président de la République, M. Patrice Athanas-Guillaume Talon et à son gouvernement ses très vifs et sincères remerciements pour le respect du principe constitutionnel de la laïcité de l'État béninois. félicite le président de la République, M. Patrice Athanas-Guillaume Talon et son gouvernement pour les grands chantiers achevés en cours d'achèvement et à ouvrir dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Encourage le président de la République, M. Patrice Athanas-Guillaume Talon et son gouvernement à promouvoir davantage la légalité des citoyens béninois devant la loi et les silences dans tous les domaines. Encourage le président de la République, M. Patrice Athanas-Guillaume Talon et son gouvernement à promouvoir davantage l'égalité des citoyens béninois devant la loi et l'excellence dans tous les domaines. Encourage le président de la République, M. Patrice Athanas-Guillaume Talon et son gouvernement à poursuivre en toute sérénité la mise en œuvre du PHE. Réaffirme par la même occasion son ferme et total engagement à accompagner les actions de son gouvernement telles que déclinées dans son programme d'action. Remercie le président de la République et son gouvernement ainsi que les confédérations et centrales syndicales pour avoir accepté la médiation de son éternité d'un beau Dieu Esprit Saint en vue du dénouement de la crise sociale actuelle. Les remercie également pour avoir accepté de renouer avec le dialogue pour une sortie heureuse de crise. Félicite le gouvernement et ses partenaires sociaux pour les efforts et la flexibilité dont ils ont fait preuve. Note avec satisfaction les avancées significatives obtenues au cours de la séance du 13 mars 2018 et qui donnent espoir. encourage les deux parties à poursuivre le dialogue dans ce sens pour un dénouement total. En appel au sens aigu de responsabilité des deux parties dans l'intérêt supérieur de la nation. Enfin, invite les travailleurs de tous les ordres à faire preuve de compréhension et de retenue en accompagnant leurs responsables syndicaux dans le sens de l'apaisement du climat social. Abome Kalavi le 15 mars 2018 pour le Saint-Siège éminent Simon Cardinal Lagossa chargé du clergé de la communication et des relations du Saint-Siège avec le public et la classe politique.